En matière d'hybridation entre les différentes familles de cucurbitacées, il y a souvent des confusions. Je vous propose donc aujourd'hui de faire le point sur l'hybridation au sein de cette grande famille et de voir comment on peut récolter nos propres graines tout en préservant nos variétés pour les ressemer d'une année sur l'autre. La famille des cucurbitacées comprend plus de 120 genres, cucurbita, cucumis, citrullus, etc. et environ 800 espèces différentes, mais on n'en cultive pas autant dans nos potagers. Les espèces les plus cultivées sont cucurbita pepo qui regroupe entre autres les courgettes, la citrouille vraie, les pâtissons, la courge spaghetti et certaines variétés de courge ornementale. Cucurbita mochata qui regroupe les courges dites musquées comme la butternut ou la courge musquée de Provence. Cucurbita maxima qui regroupe essentiellement les potirons et les potimarrons. La courge de siam, cucurbita fissifolia qui est une espèce à part. Les pastèques, citrullus lanatus. Les melons, cucumis mello. Et enfin les concombres et les cornichons, cucumis sativus. Il en existe d'autres, mais elles sont cultivées plus rarement dans nos potagers européens. Dans la nature, des croisements se produisent très souvent entre espèces différentes, mais ces hybridations ne concernent pratiquement pas la famille des cucurbitacées. La seule qui est connue pour avoir des possibilités de croisement avec quelques-unes de ses cousines, c'est cucurbita argyrosperma, et elle est essentiellement cultivée aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, mais très rarement sur le continent européen. Pour toutes les autres, c'est seulement au sein de chaque espèce que deux variétés sont susceptibles de s'hybrider. Un potiron avec un potimarron, appartenant tous les deux à l'espèce cucurbita maxima. Une butternut avec une courge musquée de Provence, appartenant toutes les deux à l'espèce cucurbita mochata. Une courgette avec un pâtisson, appartenant tous les deux à l'espèce cucurbita pepo. Un concombre avec un cornichon, appartenant tous les deux à l'espèce cucumis sativus. Il est donc tout à fait possible de cultiver de nombreuses cucurbitacées au cours d'une même saison, tout en évitant les risques d'hybridation, à condition de ne cultiver qu'une variété de chaque espèce. Par exemple, une variété de courgettes, une variété de courge musquée, une variété de potiron ou potimarron, une variété de melons, etc. Il faudra seulement éviter de cultiver plusieurs variétés de la même espèce en même temps et au même endroit. Car si la plupart des cucurbitacées sont capables de s'autopolliniser, elles ont toutes une préférence pour la pollinisation croisée, réalisée comme vous le savez par les bons soins de nos amis les insectes pollinisateurs, qui peuvent procéder à une pollinisation croisée parfois à plus d'un kilomètre de distance. Pour cette raison, il peut aussi être utile de s'assurer qu'aucun voisin proche ne cultive des cucurbitacées qui pourraient s'hybrider avec les vôtres. Dans mon cas, par exemple, mes voisins ont leur potager à quelques centaines de mètres à peine du mien et j'en compte au moins cinq dans un rayon d'un kilomètre. Raison pour laquelle je procède personnellement à la pollinisation manuelle afin de récolter mes propres graines tout en préservant mes variétés. Alors, la première chose à savoir pour pouvoir faire la pollinisation manuelle des cucurbitacées afin d'éviter les risques d'hybridation pour pouvoir récupérer ses graines d'année en année, c'est de savoir différencier les fleurs mâles et les fleurs femelles. Alors, vous allez me dire, c'est logique, oui, mais bon, tout le monde ne sait pas faire la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle. Donc, ce qu'on voit à l'image ici, c'est une fleur femelle. Elles sont très faciles à reconnaître, tout simplement parce qu'à la base de la fleur, vous avez déjà un mini fruit qui est formé. Voilà, donc là, ici, c'est une courgette. C'est pour ça que la partie du fruit est un petit peu allongée. Mais si jamais c'est une courge ou un potiron, ou enfin, peu importe, vous aurez déjà la forme du mini fruit à la base des fleurs femelles. Alors que pour les fleurs mâles, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de forme de fruit à la base de la fleur. Ça, c'est la première façon de les reconnaître. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur des fleurs. Ici, vous voyez une fleur femelle. Et là, c'est une fleur mâle. Donc, on voit bien que le cœur est différent selon si c'est une fleur mâle ou une fleur femelle. Donc, maintenant qu'on sait faire la différence entre les fleurs mâles et les fleurs femelles, il va falloir venir un soir et repérer une fleur mâle et une fleur femelle qui ne sont pas encore ouvertes, mais qui sont sur le point de s'ouvrir. Autrement dit, une fleur mâle et une fleur femelle qui vont s'ouvrir le lendemain matin. Alors, comme vous le voyez à l'image, elles sont assez faciles à reconnaître, les fleurs qui vont s'ouvrir le lendemain matin, puisque les pétales sont déjà bien jaunes. et on voit que le bout des pétales commence à peine un tout petit peu à s'ouvrir légèrement. Voilà, donc à ce moment-là, il faut repérer une fleur mâle et une fleur femelle à ce stade. De la même variété, bien sûr, mais pas obligatoirement sur le même pied. C'est même mieux si c'est sur deux pieds différents. Donc, une fois que vous avez repéré vos deux fleurs, une fleur mâle et une fleur femelle, sur le point de s'ouvrir, on va venir les ligaturer avec une petite pince à linge ou avec un petit morceau de ficelle. L'idée, c'est tout simplement d'empêcher les insectes pollinisateurs de pouvoir venir de bonne heure le matin dans les fleurs, ce qui risquerait de provoquer une pollinisation croisée et donc une hybridation. Alors, le lendemain matin, il faudra venir d'assez bonne heure à l'heure où les fleurs de cucurbitacée s'ouvrent naturellement. En tout cas, pas trop tard dans la journée, parce qu'après, quand il fait trop chaud, le pollen peut ne plus être fécondant. Donc, c'est quand même important, si on veut que ça marche bien, de faire ça assez tôt. On va venir cueillir notre fleur mâle après avoir retiré notre pince à linge ou notre petit bout de ficelle et on va retirer tous les pétales, donc assez délicatement pour ne pas abîmer le cœur de la fleur. On va retirer tous les pétales un par un et ensuite, on va venir frotter le cœur de la fleur mâle sur le cœur de notre fleur femelle. Et voilà, c'est fait ! On a pollinisé notre fleur femelle avec le pollen de notre fleur mâle. Donc maintenant, il s'agit de s'assurer qu'aucun insecte pollinisateur ne va venir apporter un pollen différent d'une autre fleur mâle de cucurbitacée d'une variété différente dans notre fleur femelle. Pour ça, on va donc la refermer et remettre en place notre petite pince à linge qu'on va laisser. Alors, soit vous la retirez au bout d'une journée, soit vous la laissez et vous attendez que les pétales tombent et la pince à linge tombera avec. Dans tous les cas, l'important, c'est de refermer la fleur pour éviter que les insectes ne puissent accéder au cœur de la fleur femelle. Voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à identifier la fleur femelle que vous avez pollinisée avec un petit bout de ficelle, un petit ruban ou peu importe pour reconnaître le fruit sur lequel vous devrez ensuite prélever vos graines. Et de cette façon, vous pourrez conserver vos variétés sans vous inquiéter des risques d'hybridation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de faire vos pollinisations manuelles sur vos cucurbitacées pour récolter vos graines sans perdre vos variétés. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501